... Distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, Comme nous voulons juste de fêter le nouvel an, permettez-moi tout d'abord de vous saluer et de vous souhaiter une bonne et heureuse année, pleine de succès et porteuse d'espoir à chacun de nous, que cette retrouvée puisse être le point de départ d'un nouvel élan économique, social et politique pour la nation malgache et ses partenaires étrangers. En effet, les malgaches viennent de prendre leur destin en main en décidant de confier pour les cinq prochaines années la plus haute fonction de l'État à un Président de la République élu. Selon les résultats provisoires que nous venons de transmettre à la Cour électorale spéciale, les deux finalistes du 20 décembre, M. R. Ratonard-Makian et le Dr. Robinson Jean-Louis, arrivent respectivement en première et deuxième position. Il appartient désormais à la Cour électorale spéciale et à elle seule, une fois les éventuels recours examinés, de vivre le droit et de proclamer les résultats définitifs du scrutin. Nous serons alors de façon plus pérenne le nom du premier président de la quatrième République. Nous voulons donc à un tournant décisif de notre histoire. Le peuple souverain s'est exprimé dans le secret de l'Isouroir le 20 décembre 2013. Le choix du plus grand nombre d'électeurs s'est porté sur l'un des deux finalistes au détriment de l'autre. Mais au-delà de la sécheresse de ses résultats artymétiques provisoires, le vrai gagnant de la compétition, c'est le peuple malgache. Oui, c'est l'ensemble du peuple malgache qui englobe dans une même famille et sous la même manière républicaine les partisans de chacun des deux candidats du second tour. Et puis, besoin de le souligner, il s'agissait d'une compétition et non pas d'un combat. Les deux finalistes du second tour étaient des concurrents, mais non pas des adversaires et encore moins des émémis. Comme dans toute compétition, il y a eu un gagnant et un perdant. En revanche, de mon point de vue, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Ceci est d'ailleurs bien conforme à l'esprit de la sagesse malgache qu'exprime à merveille le proverbe « Ad nubala entenakasi ni magiestiubina ni risqueporei » dans un combat de taureau de la famille. On n'acclame pas le vainqueur et on ne blame pas celui qui a perdu. Permettez-moi donc de féliciter chaleureusement mes deux frères et le docteur Jean-Louis Robinson qui viennent chacun de contribuer de façon admirable à asseoir les bases du pluralisme politique et de la démocratie dans notre pays. L'histoire, j'en suis persuadée, l'heure sera reconnaissante. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués et invités, que le chemin parcourut depuis la signature de la feuille de route par les différents acteurs politiques le 17 septembre 2011, la mise en place progressive des institutions de la transition juste à l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle le 25 octobre 2013, puis du second tour du scrutin présidentiel le 20 décembre 2013, la mission qui nous avait été confiée, relever de la baguère. Elle n'était pas gagnée d'avance. Pour relever le défi, depuis son installation officielle en avril 2012 jusqu'à ce jour, vendredi 3 janvier 2014, la SEMIT a fait à son sein le pari de la collégialité et de la recherche permanente du consensus. Mes collègues et moi avons placé l'intérêt national au-dessus de toute considération partisane, nous avons œuvré en parfaite symbiose pour mettre en place un processus transparent et équitable, en ayant à cœur d'inclure le plus grand nombre possible de nos concitoyens à l'âge de voter sur la liste électorale. La main sur le cœur, je puis vous l'assurer, les résultats provisoires que nous venons de transmettre à la cour électorale spéciale sans rigoureusement le reflet ou pour m'exprimer comme aux jeunes, de copicoler du souffrance des électeurs. Chacun des deux finalistes s'est vu attribuer exactement ce qui lui était dû, pas une voix de plus, pas une voix en moins. Les électeurs ont librement choisi entre deux hommes, deux styles, deux tempéraments, pour ne pas dire deux projets de société. Je voudrais à ce propos défermer une mention spéciale à la qualité de la campagne électorale qui fut un fort moment d'écoute réciproque et de la confrontation d'idées, comment émane le niveau appréciable des trois face-à-face qui ont proposé à la télévision et à la radio les deux finalistes du second tour. Au terme des trois débats, une initiative inédite dans notre pays, du moins dans cette configuration prioritaire, chacun a pu se faire une idée précise des propositions de l'un et l'autre des candidats. Je profite de l'opportunité qui m'est aujourd'hui offerte pour remercier toutes celles et ceux qui s'y ont rendu possible de rêve malgache, car c'en était un. Je pense en premier lieu aux électeurs qui nombreux se sont déplacés pour accomplir leurs devoirs de citoyens, aux chefs des Foucoutanes, aux membres des drogues de vote, aux membres de la Sénite ainsi que les commissaires Cops qui ont veillé au banc de roulement du scrutin. Tout comme l'ensemble de nos compatriotes, pour la plupart jeunes, qui ont participé de jour comme de nuit aux opérations de déploiement de vérification des procès-verbaux. Ma gratitude va également aux autorités et institutions de la transition, à l'Union africaine, à la Communauté de développement des États d'Afrique australes à la SADEC, à l'Union européenne, à la Commission de reflets indiens, à l'Organisation internationale de la francophonie, au Royaume de Norvège, à la Confédération asiatique, au Japon, à la Corée du Sud, à la Sine, avec une motion spéciale pour le programme des Nations Unies pour le développement ainsi qu'à sa cheville ouvrière à Madagascar, le PASEL. Merci aussi aux différents médiateurs qui nous ont aidés jusque-là à dépasser nos propres divisions, aux partis politiques, à l'ensemble des 33 candidats présents au premier tour, aux deux finalistes pour avoir su contenir leurs patients et tenir leurs groupes. Merci au ministère des Finances et du Budget pour son soutien financier multiforme qui nous a permis de jubiler à temps les problèmes de financement pas toujours prévisibles dans un projet électoral. Merci au ministère de la Communication, aux médias, télévision, radio, presse écrite et site Internet qui ont su faire preuve de retenue et de professionnalisme. Merci aussi à tous les acteurs qui ont rendu possible la tenue de ces élections dans la sérénité et la paix sociale. aux forces de l'ordre, au ministère des Forces armées, au ministère de la Sécurité intérieure, secrétariat d'État, la Gendarmerie nationale qui ont assuré avec efficacité notre sécurité collective. Enfin, merci aux observateurs nationaux et internationaux pour leur contribution. Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, ce 20 décembre 2013, les Malgaches ont une nouvelle fois exprimé leur foi dans un futur qui conjuguérait l'égalité des chances, la justice sociale, la fraternité, le pluralisme politique et la démocratie. Il appartient désormais au président élu et au-delà à l'ensemble de la classe politique de conduire ce rêve à son terme. Alors que, s'ouvre une nouvelle page de notre histoire commune, je veux dire merci, un grand merci aux rins et aux autres de m'avoir permis de servir humblement la nation et la République et surtout à mes soeurs et aux petits frères. L'aventure a été belle, riche, excitante, émouvante, certes parfois angoissante et stressante, mais toujours excitante et trépidante. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et prospère année 2012. Excellente, Mesdames et Messieurs, les cinq et les invités, 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada